bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre une nouvelle guidance allons-y dédié au signe du scorpion scorpion allons-y l'argent les billets verts allons-y on nous dit quoi ici aujourd'hui avec l'argent scorpion aimer aimer l'argent ok aimer aimer on a l'argent entre les mains les billets entre les mains aimer faire quoi avec ton argent aimer en avoir en recevoir aimer en donner qu'est ce qu'on nous dit ici pour le signe du scorpion intéressant le militaire je le vois souvent pour le signe du scorpion c'est une personne ici qui peut porter l'uniforme c'est une personne qui oui on pourrait très bien parler d'une personne qui travaille dans la police pourrait me parler oui c'est une carte qui me parle de protection de sécurité bon oui à chaque fois cette carte revient souvent oui pour le signe du scorpion bon là ici on nous dit quoi aimer c'est une carte de protection de sécurité la sécurité financière aimer avoir une certaine sécurité financière oui personnellement quand j'ai cette sécurité financière je me sens on dirait plus disponible plus disponible on dirait même pour pour aimer parce que je n'ai pas de préoccupations sur le plan financier je ne sais pas si c'est la même chose pour vous ou pas mais pour moi c'est important de me sentir en sécurité sur le plan financier pour par la suite me sentir plus libre plus disponible sinon on dirait que bien il faut que je travaille pour c'est pour avoir cette sécurité pour répondre à des besoins besoins de base donc ici aimer avoir une certaine sécurité allons-y continuons d'explorer parce que sinon dans l'insécurité financière bien je rencontre des préoccupations j'ai je cherche des solutions je ne suis pas vraiment disponible dans ce temps là pour rencontrer mon coeur et mon coeur est là mais on dirait que je n'ai pas de temps parce que je dois veiller à ma sécurité à combler mes besoins de base continuons scorpion donc quand je me sens en sécurité sur le plan financier je me sens plus disponible pour autre chose je me sens aussi plus joyeuse moins préoccupé continuons solitude à l'envers et éveil à l'envers bon ici on parle de quoi une personne isolée en retrait éveil à l'envers il y a quelque chose qui m'empêche on dirait de saisir une opportunité c'est la carte qui est en dessous du paquet là j'ai besoin de clarifier les cartes énergie de quoi ici d'aveuglement le pouvoir à l'envers le féminin à l'envers bon continuons ok allons-y avec une autre carte on parle de quoi aujourd'hui allons-y avec celle-ci solitude à l'envers scorpion bien là on me présente une personne probablement seule isolée en difficulté financière depuis un certain temps depuis longtemps cette personne est seule isolée en difficulté financière continuons donc elle ne peut pas on dirait on dirait que je ne peux pas agir ou saisir une opportunité ou avancer parce que je n'ai pas l'argent je n'ai pas les moyens pour je suis limité continuons avec l'éveil à l'envers scorpion bon la carte oui c'est intéressant la carte d'une personne qui peut aussi porter l'uniforme une personne en ce moment en ce moment avec ces deux cartes on me présente une personne on dirait en situation d'autorité qui est dans la malhonnêteté qui manque de loyauté là je pense qu'on me présente deux personnes au moins attendez un peu on va comprendre on va finir par comprendre ici jeu d'esprit manipulation mensonge ruse manque de loyauté c'est une personne qui qui peut travailler même au sein du gouvernement à vous de voir c'est une figure d'autorité une personne qui a pourtant mais il ya un jeu d'apparence ici d'aveuglement les apparences sont trompeuses c'est une personne malhonnête en position d'autorité très manipulatrice très rusée où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui allons-y avec la carte de la destinée donc là j'ai l'impression qu'une personne manipulatrice rusée qui a une position là ici une réputation en ce moment ma carte est à l'envers c'est une personne qui joue dans l'illégalité qui manque de loyauté là j'ai l'impression qu'il ya une proposition fait à celle qui est en en difficulté financière oui ici on nous dit quoi je te donne je te propose quelque chose c'est ta chance va tu saisir l'opportunité et si on nous dit attention les apparences sont trompeuse fais attention dans ce que tu t'embarques ici le pouvoir à l'envers abus abus de pouvoir féminin à l'envers la femme à l'envers humm qu'est-ce qu'elle vient faire là ça ne marche pas le plan ne fonctionne pas on doit revenir à la case départ exact échec échec du plan ça tombe à l'eau donc là ici il y a une personne qui abuse de son pouvoir le plan ne fonctionne pas donc on approche avec l'argent on t'offre une occasion une chance c'est ta chance va tu la saisir ici on te dit attention c'est une personne malhonnête cette personne approche les gens en situation précaire difficulté sur le plan financier te donne ta chance attention les apparences sont trompeuses c'est la tentation une personne qui ne veut pas perdre ici une personne en situation de pouvoir qui abuse de son pouvoir là ici je vais la clarifier la femme confusion en dépression grande fatigue épuisement ça ne fonctionne plus ces affaires grande souffrance qu'est-ce qu'elle fait elle au juste ici l'abeille à l'envers c'est comme si on me présentait elle qui gère ça ne fonctionne plus il y a un travail d'équipe elle approche avec l'argent au sein d'un groupe la sorcière une personne malveillante mal intentionnée envie jalousie ici les affaires les affaires croches repos à l'envers non d'après moi ici il y a une personne qui est sous investigation c'est une femme elle est troublée ça va être révélé ici ça va se révéler dans l'oeil du public corruption célébrité c'est la carte qui me parle de ça de révélation dans l'oeil du public le diable à l'envers c'est une femme ici bouleversée en ce moment elle est surveillée elle est sous investigation au sein d'un groupe là les affaires vont mal c'est la sorcière au sein d'un groupe à vous de voir groupe famille il y a plusieurs membres qui travaillent ensemble dans la ruche et en ce moment cette personne cette femme va très mal ça ne marche pas abus de pouvoir abus de pouvoir et ici on a l'autre j'en ai assez je vous le dis ça revient encore j'en ai assez là je vais aller voir ici la personne dépouillement ici dépouillée dépouillée des personnes abandonnées personnes esselées ici on peut me parler aussi des personnes d'un certain âge âgées on les dépouille une personne a l'argent c'est de la fraude bien là ici pour la personne ça va changer la personne isolée ça va changer sa réalité va changer pour le mieux pour le positif ici recevoir quoi un cadeau une reconnaissance oui une reconnaissance parce qu'on a réussi à démasquer à démasquer ce qui se passait là dans un milieu de vie c'est comme comme s'il y avait eu un travail d'équipe ici je vais prendre une pause je vous souhaite une belle journée je vous souhaite une belle journée je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite